Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui nous accueillons Thomas Rudigoz, bonjour. Bonjour Paul. Alors vous êtes député La République En Marche de la première circonscription du Rhône. La semaine dernière, Jean Castex, le Premier ministre, a annoncé que l'État allait participer, apporter son concours financier à des projets de transport en commun dans la métropole de Lyon. Dans ces projets, on retrouve notamment le fameux téléphérique de la discorde. C'est un projet contre lequel vous vous battez. Est-ce un désaveu pour vous ou est-ce à dire que le gouvernement soutient ce projet de téléphérique qui fait autant de débats chez nous ? Je retiens surtout que le gouvernement va mettre plus de 80 millions d'euros pour les transports collectifs, les transports en commun de la métropole lyonnaise. Donc ça c'est une très bonne chose. D'ailleurs même le président de la métropole s'en avait félicité. C'est rare qu'il félicite les gouvernements. Donc ça il faut le noter. Dans tous ces projets, dans ces 9 projets, il y en avait un qui concerne le téléphérique. Et c'est vrai que nous n'avons pas été informés en amont. Il faut savoir que souvent ce travail-là est fait avec des techniciens au niveau du gouvernement, au niveau de la préfecture. Et c'est sûr que le côté politique a été omis. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai tout de suite passé un coup de fil aux collaborateurs à la fois du Premier ministre et du ministre des Transports pour m'étonner de découvrir ça dans la presse. Et puis de leur dire que je trouvais que ce n'était pas une bonne idée. parce que je peux comprendre que le gouvernement, que les services de l'État trouvent les questions téléphériques pertinentes à l'échelle du pays. Mais par contre il faut regarder après comment ça s'inscrit dans un territoire. Et surtout ça se fait avant même que la concertation, que le débat public ait commencé. C'est le cas pour les autres lignes aussi du reste. Pour les autres lignes de tram qui vont être financées, le débat public n'a pas toujours lieu. Vous par exemple, pourquoi vous êtes contre ce projet de téléphérique ? Parce qu'on ne pourra pas mettre de l'argent sur tous les projets. Et si on met autant d'argent sur ce téléphérique, déjà c'est la première raison, ça risque d'obéirer d'autres projets dans l'Ouest Lyonnais. Et vous avez compris à quoi je pensais, au métro qui sera un projet extrêmement coûteux, mais extrêmement important pour le développement de notre agglomération. Et pour justement désengorger toutes les voiries de l'Ouest Lyonnais. Quand on voit aujourd'hui, quand on vient de Lyon 5ème, quand on vient de Tassin, quand on vient de Sainte-Phoc, quand on vient de plus loin de Craponne et au-delà, traverser, descendre dans le centre-ville, c'est un enfer. Maintenant il y a un bouchon monté de Choulan dès 7h du matin. Donc il va falloir le faire ce métro E. Et moi je me bats avec d'autres pour que ce métro E se fasse. Et donc je préfère qu'on mette de l'argent sur le métro E que sur un téléphérique qui est rejeté par la grande majorité des fidésiens et des habitants de la Mulatière. S'il est rejeté par certains habitants, pas tous, on ne sait pas encore, la concertation aura lieu. Mais le gouvernement peut soutenir un projet même si le député de la circonscription y est hostile ? Dans l'absolu oui, mais je trouve que c'est important quand on a... Vous n'avez pas de droit de veto entre guillemets. On n'a absolument aucun droit de veto. Mais on aurait pu les éclairer sur des choses qu'ils maîtrisent mal, parce que des fois les services de l'État, et là je ne parle pas du gouvernement, parce que c'est souvent au niveau d'un service de l'État, avec des techniciens, des transports, des déplacements, mais ils ne se rendent pas compte en plus de l'acceptabilité. Je vais vous dire, avec ces téléphériques, on risque d'avoir dans quelques années le même problème qu'on a actuellement avec les éoliennes. Il faut quand même se rendre compte de l'implantation que ça va avoir. Les réglementations en matière de téléphériques ou de télésièges sont plus strictes dans les stations de montagne que ce qu'on va avoir dans nos villes, dans des tissus urbains extrêmement denses. Donc pour moi c'est complètement aberrant de vouloir réaliser de tels téléphériques, peut-être dans d'autres endroits de l'agglomération, mais certainement pas là. La semaine dernière, Lyon était aussi dans l'actualité parce qu'il y avait un ministre en visite, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui était à Lyon, une ville où les enjeux de sécurité deviennent de plus en plus prégnants, notamment dans certains quartiers comme la Guillotière. Il y a eu une passe d'armes par médias interposés entre Gérald Darmanin et Grégory Doucet, le maire de Lyon, l'un demandant des caméras, l'autre demandant des effectifs de police. Qui a raison et l'État en fait-il assez ? Je crois que là, ça serait faire un mauvais procès à Gérald Darmanin et au gouvernement en matière d'effectifs parce qu'il n'y a jamais eu autant de moyens annoncés et opérationnels. Ça se fera en trois tranches. Le ministre a dit cela il y a à peu près une grosse année. Non, c'était d'ailleurs, je crois, il y a à peu près un peu plus de... Non, il y a deux ans maintenant, qu'il renforcerait les effectifs de l'agglomération lyonnais de 300 agents supplémentaires avec 100, un condensement de 100 par an. Donc, nous avons déjà les premiers effectifs qui arrivent puisque l'engagement, c'était sur l'année 2021 pour la première année, 2022 puis jusqu'en 2023. 300, donc déjà actuellement, nous sommes à soixantaine. Et d'ici début 2022, il y aura le complément qui arrivera à 100. Donc, c'est vraiment un effort très, très élevé et dont bénéficie l'agglomération lyonnaise. Par contre, il y a un autre point qu'a soulevé le ministre, M. Darmanin, c'est qu'il faut aussi que les collectivités, elles aussi, fassent des efforts. Et c'est là où il a interpellé de façon très complète. Mais pour vous, la ville n'en fait pas assez ? Non, bien sûr que non. Moi, il y a une contradiction incroyable dans les propos de M. Doucet. C'est-à-dire qu'il estime que la sécurité est un vrai problème. Il ne peut pas dire le contraire, vu les difficultés que nous rencontrons, et tout particulièrement à Lyon. Effectivement, il y a la guillotière, mais il n'y a pas que la guillotière. La guillotière, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a des soucis. Donc, c'est important que nous ayons des effectifs de police supplémentaires. Mais il faut aussi que les collectivités, les municipalités fassent un effort. Et en matière de vidéosurveillance, de vidéoprotection, la ville n'est pas du tout ambitieuse. L'adjoint de M. Doucet, M. Chilly, lui, dit le bienfait des caméras, parce que c'est quelqu'un de pragmatique, je pense. Il en a conscience. Il dit qu'on arrive à résoudre un certain nombre d'affaires grâce aux caméras. Et M. Doucet, quand on a un tel constat, que son propre adjoint de la sécurité le dit, il ne décide pas d'investir sur les caméras, qui est un des éléments de la panoplie de moyens de sécurité que nous devons mettre en place. Et c'est là où le ministre de l'Intérieur lui dit même que l'État est prêt à l'aider financièrement pour justement déployer la vidéosurveillance. Pour finir, lors de la visite de Gérald Darmanin, vous l'avez interpellé au sujet de ce que sont devenus les mouvements comme Génération Identitaire, qui ont été dissous par Gérald Darmanin lui-même. Vous êtes préoccupé, vous, de la reconstitution de l'Igdisout en ce moment, dans le 5e arrondissement ? Oui, tout à fait, parce qu'il y a beaucoup d'habitants, d'associations qui m'en ont parlé, qui voient toujours l'activité de ce local, la Traboule, donc ça les inquiète. Et effectivement, en plus, les responsables de ces locaux, de façon assez bravage, disent qu'ils vont à nouveau faire des activités, qu'ils ont créé un nouveau site, une nouvelle association, qui s'appelle les remparts, donc moi j'ai demandé effectivement à monsieur le ministre et à son cabinet que des études soient faites, que des enquêtes soient menées pour voir si on n'est pas face à une reconstitution de l'Igdisout qui passe dans ce cas-là sous le coup du code pénal avec des amendes et des peines de prison très élevées. Merci beaucoup Thomas Rodigot d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Sous-titrage ST' 501